... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Lomé, la capitale du Togo, qui abrite la deuxième édition des Journées économiques et commerciales sénégalos-togolaises, et ce, pour trois jours. Une forte délégation sénégalaise conduite par Dr Daoudetiam, président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, est à l'omé de plusieurs. Des expositions-ventes, des rencontres B2B, des panels, des conférences et des visites d'entreprises sont prévues autour du thème de développement économique à travers la promotion des échanges sud-sud. Le décor est campé, voici quelques réactions avec la complicité de Mohamed Ba à la caméra. C'est d'augmenter les relations d'affaires qu'il y a entre le Sénégal et le Togo. Il est évident que nos États respectifs ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour les infrastructures dans nos pays, qui sont des infrastructures maintenant, qui sont aux normes internationales. Maintenant, c'est au secteur privé de prendre le relais et de développer des valeurs ajoutées, capables de donner de l'emploi à nos jeunes, et de faire que le Sud puisse, avec le Sud, nourrir le Sud pour le bénéfice du Sud. Nous sommes très heureux de constater qu'au Togo, une forte délégation sénégalaise, des opérateurs économiques sénégalais, sont présents, conduites par mon cher ami président, M. Thiam, qui est très dynamique et qui a permis que cette forte délégation arrive ici au Togo. C'est le lieu aussi de dire merci à nos deux présidents, Makissal et Fort-Essoudina Nyasingbé. On a voulu que ce soit seulement les entreprises qui oeuvrent dans le secteur agroalimentaire qui doivent se déplacer parce que ce que nous voulons faire, c'est nourrir l'Afrique et que l'Afrique puisse, au niveau sous-régional, travailler en commun, partager nos expériences pour nourrir notre continent et ça, nous pouvons y arriver. La coopération Sud-Sud, il faut y croire, selon l'ambassadeur du Sénégal au Togo, qui souligne que le choix du thème, le développement économique à travers la promotion des échanges Sud-Sud, n'est pas fortuit. La thématique semble d'autant plus pertinente que les pays du Sud et leurs entreprises, notamment ceux du continent africain, restent, en règle générale, largement défavorisées dans la conquête de zones d'influence et de marché. Le contrôle des matières premières et la compétitivité de nos facteurs de production. Et cela est démontré à suffisance que la coopération Sud-Sud, comme disait le président Thiam, notamment en matière de promotion des échanges économiques et commerciaux, construite sur la base de nos intérêts réciproques et dans une approche de partenariat gagnant-gagnant, reste une alternative incontournable pour relever le défi du développement. Et il faut renforcer les liens entre les hommes d'affaires et de booster les échanges commerciaux sur l'axe Lomé-Dakar. Je vous signale qu'à Kigali, il n'y a même pas un mois, l'ensemble de nos chefs d'État, 44 chefs d'État, ont signé ce qu'on appelle la zone de libre-échange économique, la ZLEC, avec un milliard de population. Donc aujourd'hui, les hommes d'affaires, qu'est-ce qu'on attend ? On était bloqués parce que les Sénégalais raisonnaient Sénégal, 15 millions d'habitants, le Togolais raisonnait Togo. Aujourd'hui, ne raisonnons plus UEMOA, ne raisonnons plus CEDEAO, raisonnons ZLEC, raisonnons l'ensemble de l'Afrique. Cette journée constitue en outre une opportunité pour nous d'aborder des sujets majeurs liés à la redynamisation des relations économiques et commerciales en vue d'une meilleure intégration du Sénégal et du Togo dans nos espaces communautaires sous-régionaux. Place aux échanges des cadeaux entre les deux pays, à savoir le Sénégal et le Togo, une occasion pour honorer aussi les opérateurs économiques. La venissance africaine, ce n'est pas pour le Sénégal, mais c'est pour toute l'Afrique. Merci. Merci beaucoup. Après l'ouverture de la cérémonie officielle, les autorités sénégalaises et togolaises ont visité les expositions vente. Ici, Sénégalais et Togolais étalent leur savoir-faire. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la dernière note de cette page spéciale consacrée à la deuxième édition des journées économiques et commerciales sénégalo-togolaises. Merci de nous avoir suivis. A demain pour un autre numéro. Dakar, à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada